Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des conversations. Les conversations sont un nouveau format d'échange organisé par Singularité HFT et Hotel & Lodge. Chaque mardi et chaque jeudi à 18h, on prend 30 minutes avec un acteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme pour échanger autour de la crise que nous vivons et comment nous allons bâtir une économie touristique plus résiliente, à un pacte positif si possible. Je suis Pascale Gossier, je suis membre de Singularité HFT et spécialiste des sujets innovation et transition. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Laurence Berlemont, qui est fondatrice du cabinet d'agronomie provençale et fondatrice d'un nouveau projet dont on va parler, qui s'appelle Potager & Compagnie. Merci beaucoup Laurence d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai qu'on est très nombreux aujourd'hui à s'interroger beaucoup sur notre autonomie, notre résilience alimentaire, évidemment la qualité de l'alimentation et la qualité de ce qu'on consomme et puis de l'impact que peuvent avoir les activités agricoles aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit se multiplier des projets en lien avec l'agroécologie, que ce soit l'agriculture urbaine, des fermes périurbaines, le développement des circuits courts, de la vente directe, des tas de nouveaux modèles, on va dire, autour de nos modes de production, nos modes de consommation, de distribution. Et c'est vrai qu'on avait envie de s'interroger aujourd'hui sur quelles pouvaient être les implications pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et comment, en fait, l'hôtellerie et la restauration pouvaient devenir des contributeurs aussi actifs à la transition agricole. Donc, merci encore, Laurence, de nous aider à explorer ce sujet. Et pour commencer, comment allez-vous, je crois que c'est dans le bar, chez vous, et comment vous avez vécu les dernières semaines écoulées dans ce contexte si particulier qui est le nôtre ? Alors, merci, merci déjà de cette invitation. Écoutez, nous, dans le monde agricole, nous, on est viticulteurs, onologues, on travaille dans les domaines viticoles. La question ne s'est pas vraiment posée parce qu'on ne peut pas demander à la nature et à la vigne d'arrêter de pousser. Donc, tout le monde a continué de travailler, les salariés, les collaborateurs. Les méthodes ont un peu changé puisqu'on a arrêté les covoiturages dont on était très fiers pour économiser de l'essence et des kilomètres. Il a fallu rediviser les équipes dans les voitures. Donc, on n'est plus que deux par voiture alors qu'on pouvait monter jusqu'à sept. Des fois, on était très, très contents de monter à sept. Mais donc, il a fallu arrêter un petit peu pour un moment ces covoiturages. Beaucoup plus de visioconférences par rapport à des réunions en présentiel. Mais le travail effectif, le travail réel sur le terrain, lui, n'a absolument pas bougé. On a, sur 35 collaborateurs du cabinet d'agronomie provençale, il y avait deux personnes vraiment arrêtées. Et puis, deux personnes qui avaient, deux, trois personnes qui étaient avec 20 ou 30 % de moins de travail, mais pas plus. Tous les autres ont travaillé complètement. Donc, ça a continué pour vous. Alors, justement, vous êtes ingénieur agronome. Vous êtes fondatrice du cabinet d'agronomie provençale. Et depuis l'année dernière, d'un nouveau projet avec votre associé Julien Vert, qui s'appelle Potager et compagnie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours qui est assez passionnant et de comment vous êtes arrivée à cette nouvelle aventure entrepreneuriale dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Alors, le cabinet d'agronomie provençale, je vais essayer de résumer 25 ans d'activité. D'activité, le parcours. Le mieux que je peux. Donc, en fait, je suis ingénieur agronome, onologue. Et donc, j'avais créé avec un associé qui est maintenant à la retraite, mais on avait créé il y a 25 ans, un cabinet conseil en onologie. Et avec dans l'idée de ne pas faire que de l'onologie, mais travailler plus en amont sur vraiment la vigne elle-même. Puisque l'onologue, au départ, travaillait plutôt sur les vins, mais de travailler là plus sur quel cépage, quel terroir, quelle préparation, quel travail à la vigne. Et donc, on avait commencé à deux. Et puis, voilà, le cabinet s'est agrandi, s'est développé. Nous nous occupons à peu près de 70 propriétés actuellement sur PACA et un petit peu à l'étranger. Et comment est né alors le projet potager et compagnie ? Je crois qu'au départ, c'était un projet propre à l'entreprise qui était de créer une manière de nourrir les collaborateurs et de faciliter l'accès à des produits de qualité qui pouvaient être cultivés directement sur place, c'est ça ? Alors, l'idée, en fait, l'idée a débuté quand on a emménagé dans des nouveaux locaux. C'était en 2014, dans une jolie petite ferme qui s'appelle la Ferme Saint-Georges, qui est située au Val. Donc, le Val, c'est un petit village de 4 500 habitants au nord de Brignolles. Et parce que, grossissant, les collaborateurs, il fallait que je leur trouve de l'espace et un peu de bureaux. Donc, on a acheté une ferme, une petite propriété de 15 hectares. Et dans la ferme, on a mis les bureaux. Et c'était très sympa, on avait de la place. Et autour des bureaux, il y avait des terrains qui avaient été cultivés, mais qui n'étaient plus cultivés depuis quelques années. Et on trouvait ça dommage, parce qu'on était, nous, on est ingénieurs agro, on est baignés là-dedans. Et c'était sympa d'avoir des bureaux dans une ferme, mais que les terres autour ne soient pas cultivées, c'était un petit peu frustrant. Donc, on a décidé, enfin, on a décidé, on s'était dit, c'était simple, ça serait sympa que ces terres soient cultivées et nous fournissent, nous, en légumes, légumes bio, puisque tous nos clients sont bio ou en conversion bio. Donc, ça, c'est un prérequis chez nous. Et on s'était dit au départ, on va mettre à disposition cette terre d'un maraîcher qui pourra s'installer, qui pourra avoir son activité et il aura la chance d'avoir une clientèle captive, qui sont les collaborateurs du cabinet d'agronomie provençal. Et voilà, on trouvait ça bien, ce n'était pas une très grosse contrainte, c'était juste de mettre de la terre à disposition d'un maraîcher. Et le souci que je voyais à ça et qui m'a fait longtemps hésiter à le faire, c'est que le travail du maraîchage est extrêmement difficile et extrêmement mal rémunéré. Les chiffres nationaux sur les équilibres économiques d'un maraîchage, un maraîchage bio, on est entre 500, 600, 700, je crois, euros par mois de revenus pour 50 heures de travail par semaine, 50 semaines par an. Et je trouvais que ce n'était pas acceptable moralement que nous, en tant que consultants, avec nos situations confortables, on se dote d'un maraîcher qui serait notre nourricier et qui travaillerait autant pour si peu de rémunération. Donc, je ne voulais pas de ce système-là. Donc, de ce constat, finalement, ce qui pêche dans ce système, c'est que quand il y a une grêle, un gel, une sécheresse, un problème de sauterelle, de mauvaise production, ce qui sert de variable d'ajustement à cet équilibre économique, c'est le salaire du maraîcher. Et ce mois-là, il ne se donnera pas de salaire. Et il n'est pas normal, moral, que la sécheresse, ce soit uniquement le maraîcher qui en assume les conséquences sur son salaire. Et je trouvais normal que ce soit la communauté dans son ensemble, s'il y a un incident climatique, s'il y a un problème particulier, que ce soit l'ensemble de la communauté qui assume le problème. Donc, de manière assez naturelle, l'idée est venue de se dire « Nous sommes 35 collaborateurs, on va en embaucher un 36e » et ce 36e-là sera le nourricier de la communauté. Il sera salarié du cabinet d'agronomie provençale, quand il fera des heures sup, elles seront payées, quand il pourra partir en vacances, il aura un salaire décent. C'est quand même révolutionnaire. Et les légumes qu'il produira pourront être vendus aux salariés qui le souhaitent. Et on essaiera, bien sûr, d'équilibrer le système en essayant que la vente de légumes aux salariés équilibre tous les frais. Très probablement que dans ce système-là, si on paye mieux le salarié que ce qu'il serait payé lui-même, s'il prend des vacances, si on l'aide avec des occasionnels quand il y a des coups de bourre dans les travaux, il est possible que la vente, justement, n'équilibre pas tous les coups. Et là, ce n'est pas grave, c'est l'entreprise, dans le cadre de sa RSE, qui prend en charge la différence. Et s'il y a quelques milliers d'euros d'écart, c'est l'entreprise qui le prend en charge. Et quelques milliers d'euros d'écart pour une entreprise de 35 salariés, c'est inaudible. Enfin, on ne le sent pas du tout passer. Quelques milliers d'euros d'écart pour un maraîcher, pour le salaire du maraîcher, c'est juste ça qui fait son salaire. C'est énorme. Et du coup, c'est cette première expérience, on va dire, pour votre propre entreprise, qui a été le point de départ pour se dire, on peut faire bénéficier de cette expérience et de ce savoir-faire à d'autres entreprises comme nous. C'est comme ça que le projet Protager & Compagnie a vu le jour, je crois. Exactement. Donc, on s'est dit, en fait, j'ai fait ça pour moi. Et j'ai bien sûr parlé petit à petit à certains de mes amis chefs d'entreprise de mon concept. Et mes amis chefs d'entreprise ne sont pas forcément dans le monde de l'agriculture ou de l'onologie. Il y en a qui sont dans la sidérurgie. Il y en a qui sont dans le monde automobile. Aucun rapport. Et j'ai toujours une petite image de Bobo Bio amusante pour eux, qui sont dans le vrai monde du business. Et quand je leur ai présenté ce projet, je me suis dit, ils vont sourire, amuser. Ils vont être peut-être un peu condescendants. Et voilà, je vais les faire rigoler. Et en fait, pas du tout. Quand je leur ai présenté le projet, il y en a plein qui m'ont dit, mais je veux aussi mon potager pour mon entreprise. Et quand je leur ai expliqué que c'était un peu militant et que ce potager, a priori, il n'y avait aucune chance qu'il gagne de l'argent et peu de chances qu'il équilibre et que très probablement, il y aurait un trou dans le business plan. Ils m'ont dit, mais si tu savais mon budget saut à l'élastique ou ton carting pour faire de la RSE, moi, j'aime autant avoir un potager à la place. Et l'idée est venue comme ça, de me dire, si ça fonctionne chez moi, si je peux montrer un joli potager et montrer tous les chiffres et comment on a pu faire fonctionner ce potager, alors je vais pouvoir essaimer et proposer ces potagers à d'autres entreprises qui ne seraient pas du tout dans le monde agricole. Alors justement, le fait de commencer à essaimer ces potagers, c'est aussi essaimer de nouvelles pratiques parce que justement, pour sortir de l'imagerie du bobo bio qui ne concernerait qu'une certaine partie d'entre nous, il y a des nouvelles pratiques, il y a derrière tout un mouvement autour de l'agroécologie. La ferme Saint-Georges est une ferme permacom, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut revenir sur justement ces notions d'agroécologie et de permaculture ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est, ce que ça représente dans une autre manière de produire et qui va aussi impliquer une autre manière derrière aussi de consommer puisque tous ces écosystèmes fonctionnent ensemble ? En quelques mots ? Alors, en quelques mots, je vais te donner quelques grands principes parce que je pense qu'il y a autant de maraîchers en permaculture que de permaculture elle-même. Chacun a un peu sa vision de la chose. Mais il y a quand même un point commun. Alors, on parle de bio en général. Ça, c'est peu contesté. On parle de culture biologique déjà. Donc, pas de produit systémique ou qui serait réputé dangereux pour la santé. Donc, ça, c'est un des premiers principes de base. Le deuxième principe qui est important, c'est qu'on ne considère plus le végétal comme une machine à produire, disons un légume, sans travailler sur son contexte et son environnement, mais on travaille sur tout l'environnement. Donc, on n'essaye pas de soigner une plante. On fait en sorte que son environnement soit d'assez bonne qualité pour qu'on n'ait pas besoin de la soigner. Ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est qu'on essaye au maximum d'être en autonomie sur notre système en faisant en sorte que chaque fonction de la ferme soit assurée par plusieurs acteurs. Par exemple, je prends un exemple très basique, très simple. Pour fertiliser les légumes, on va avoir les fiantes des poules parce que vous avez des poules et le fumier du cheval parce que vous auriez un cheval, par exemple. Donc, chaque fonction, l'amendement et l'engrais est assuré, est assumé par plusieurs acteurs. Et chaque acteur sert à plusieurs choses. Donc, les fameuses poules font d'un côté du fumier mais font des œufs. Le fameux cheval fait du fumier mais peut faire aussi de la traction et transporter les légumes hors du champ ou faire du labour, par exemple. Ce sont des exemples un peu caricaturaux mais c'est l'idée de se dire que chaque chose a deux fonctions et que chaque fonction est assurée par plusieurs choses. Avec le graal, ce serait d'être complètement en autonomie. Alors, autonomie à l'échelle d'une exploitation mais ça peut être autonomie à l'échelle d'une petite région. Ça peut être, par exemple, un restaurant qui est juste à côté du potager qui nous amène ses épluchures et ses déchets de cuisine pour faire du compost, par exemple. Donc, le système permacol, c'est un système qui peut être à plusieurs échelles et on peut avoir un système permacol à l'échelle de son exploitation et puis à l'échelle du secteur avec les trois voisins qui vous entourent et puis à l'échelle du village, etc. en essayant d'être le plus cohérent possible sur un territoire. C'est vrai que ces modèles se développent et que, même s'il n'est pas évident de passer d'une agriculture extensive avec une culture de la monoculture, justement, avec une vision aussi de la production de volume et qui a été extrêmement, on va dire, destructrice pour les écosystèmes qui les accueillaient. Donc, on est dans cette volonté de régénérer aussi nos écosystèmes et notre environnement grâce à ces nouvelles manières de cultiver. Pour revenir concrètement à l'hôtellerie-restauration qui, justement, ne sont pas, a priori, des agriculteurs, ne sont pas directement concernés par ces sujets, mais sont évidemment des consommateurs de ce que produit le monde agricole dans leurs restaurants et depuis peu peuvent devenir quand même eux aussi des producteurs. On a vu ces dernières années un certain nombre de projets fleurir, des fermes urbaines sur des toits d'hôtels, dans des jardins. Le groupe Accor, notamment, je le mentionne puisqu'ils avaient annoncé développer mille potagers dans tous leurs établissements. On ne sait pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'est un projet qui était bien engagé. Pour vous, c'est quoi les principaux enjeux de ce type de projet, justement, d'amener ce type de potager et de projet agricole dans des établissements hôteliers, de restauration, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, dans des environnements urbains aussi. Comment vous voyez ce mouvement-là ? Est-ce que potager et compagnie l'accompagnent aussi ? Ou a le projet de l'accompagner ? On a le projet de l'accompagner. On n'est pas très loin d'un restaurant. Le cabinet d'Agronu-Prançal est la ferme dans laquelle on est installé, pas très loin d'un restaurant qui était intéressé par notre démarche. Et je pense que pour l'année prochaine, on va développer un partenariat avec lui pour qu'il ait un peu une action sur ce que l'on produit et qu'il ne soit pas uniquement un acheteur dans un rayon et qui décide de choisir la barquette de gauche ou la barquette de droite, mais quelqu'un qui va être capable de nous dire, moi, j'aimerais telle variété de courge parce que je peux faire tel plat avec ça. J'ai une recette magnifique, mais je ne trouve pas cette matière première-là. On a actuellement dans les tuyaux pour 2021 des partenariats de ce type. Et ça fait complètement sens. On sent le courant qui va vers là. Après, on évoque beaucoup les questions d'approvisionnement et on a une manière de pouvoir sourcer la matière première qu'on va utiliser dans ses cuisines, soit directement sur place, soit de la manière la plus proche possible. Mais pour revenir sur les sujets de modèles économiques, il y a aussi le fait de pouvoir développer une activité qui pourrait générer des revenus supplémentaires. Il y a un hôtel à Paris qui s'appelle Yuma qui a notamment développé sur son toit tout un projet qui est entre le jardin partagé et la map qui permet aux habitants du quartier, aux gens qui le souhaitent, de disposer d'une parcelle sur le toit de l'hôtel et contre un abonnement d'une dizaine d'euros par mois de pouvoir bénéficier de la récolte sur leur parcelle. Ça s'accompagne aussi d'un certain nombre de services et d'activités, des ateliers de cuisine, des actions de sensibilisation, etc. Donc, il y a un modèle économique derrière ce type de projet. Comment vous voyez cette question justement de l'économie ? Vous l'avez un peu évoqué derrière tout ça et sur quel type de modèle vous travaillez aujourd'hui chez Potager et compagnie ? Il y a un point sur lequel je peux rebondir justement sur les jardins partagés, les amaps, etc. Je pense très sincèrement qu'il faut remettre le maraîcher au cœur du système en faisant bien comprendre aux gens qu'un potager, on ne s'improvise pas maraîcher. C'est un vrai métier, c'est un métier technique qui nécessite beaucoup de compétences et ce genre de système, d'amaps, etc., ou de jardin partagé fonctionne en général s'il y a un coordinateur, s'il y a quelqu'un qui gère, qui coordonne, qui apprend, qui montre. Souvent, on voit des projets qui ne fonctionnent plus parce que le jardin partagé, s'il n'y a pas quelqu'un qui le coordonne et qui le tient en main, ça s'étiole et ça finit par ne plus fonctionner. Quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que quand j'ai lancé le projet Potager et compagnie, j'ai lancé des annonces pour trouver des maraîchers, pour gérer les deux premiers potagers que je voulais créer et nous n'avons eu, mais strictement, que des Bac plus 5 qui ont répondu à cette annonce. Des ingénieurs agro, OK, pourquoi pas, mais des centraliens, des polytechniciens et des anciens qui avaient fait des écoles de commerce. Donc, c'était un mouvement complètement surprenant. Alors, j'incite toujours là-dessus, pas que ce soit un critère de qualité d'avoir un Bac plus 5, dans le maraîchage plutôt moins d'ailleurs. Ils n'ont pas forcément l'expérience SSR, mais c'était vraiment intéressant parce que ça répondait à une quête de sens vraiment intéressante. Et je pense très sincèrement qu'il faut bien faire comprendre que le maraîchage, c'est un métier terriblement technique, en fait, qui demande des compétences très larges et qu'il faut commencer le cheminement intellectuel par la compétence et la formation des maraîchers qui travaillent sur le site. Mais il y a aussi une forme de transmission des savoirs qui peut s'opérer parce qu'effectivement, on est dans un monde où notamment les citadins ont été coupés beaucoup justement de cette terre qui les nourrit. Donc, c'est aussi important de pouvoir retrouver quand même notre connaissance sur ces sujets-là, même si effectivement, c'est aussi un métier. les États-Unis qui sont sur certains aspects plus avancés que nous sur ces sujets-là ont inventé le terme de community farmer. Donc, on est vraiment le maraîcher de la communauté, le fermier de la communauté. Justement, parlez-nous un peu des projets que vous avez dans les tuyaux. Quelles sont là les nouvelles aventures sur lesquelles vous travaillez en ce moment ? Les deux premiers potagers, le premier, c'était le mien, donc ça, c'est un peu facile. Pour le cabinet d'agronomie, c'est le potager qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, de faire de la recherche et qui va nous servir aussi de terrain de jeu pour les formations que l'on va proposer. Le deuxième potager que l'on a créé, c'est un potager pour une entreprise qui s'appelle Soleil du Sud qui travaille dans les énergies renouvelables, qui fait des panneaux photovoltaïques à Roque-Baron dans le centre Var. Et là, pour le moment, j'ai des demandes de plusieurs entreprises. Alors, aucune n'a encore décidé et validé le parc. Fait-le pas. Le parc, il y allait. en fait, j'ai donné rendez-vous à tous ces gens-là le 2 juillet parce que le 2 juillet, je vais inaugurer les deux premiers potagers pour qu'ils touchent et qu'ils voient ce que ça représente en termes d'investissement, en termes d'espace nécessaire, en termes de travail, en termes de contraintes, etc. Et dans les tuyaux, on a une dizaine d'entreprises qui ont manifesté leur intérêt et je leur ai dit attendez de voir, je vous montrerai et on lancera en 2021, je pense, deux ou trois potagers de plus parce qu'on est au rythme de l'agriculture et que je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus et ne serait-ce qu'à la rapidité des personnes qu'on sera capable de former parce qu'il y a extrêmement peu de gens capables de tenir un potager et le tenir en autonomie. Donc, il va falloir en plus beaucoup passer par la formation. Des entreprises qui ne sont pas du tout du secteur agricole, certaines qui sont du secteur un peu de la restauration. Je parlais de la Bastide de Fongouze qui est un restaurant qui est à côté de chez moi qui est intéressé par le concept et par être approvisionné par des légumes sur lesquels il pourrait avoir une influence. Un projet aussi sur Saint-Maximin qui peut être intéressant avec un restaurateur et puis avec des collectivités, des écoles, etc. Donc, pas mal de projets je pense qu'ils verront dont on pourra parler au mois de s'appliquer. On va croiser les doigts pour début juillet. Vous parlez de formation justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formations ? En quoi elles consistent ? Elles sont ouvertes à qui ? Comment ça se passe ? Alors, on fait une première formation le 30 juin qui est... Alors ça, c'est tout encore un autre volet. C'est sur la litière forestière fermentée. Alors, si vous voulez faire un cours sur la litière forestière fermentée tout de suite. Pour aller vite, c'est en fait, on redonne de la vie au sol qui ont été un petit peu malmenés en semençant de la litière forestière. Donc, la petite couche, vous savez, la petite couche de feuilles et du mus que l'on voit dans la forêt. Donc, on va chercher cette petite couche du mus dans la forêt la plus proche. on la fait se développer et avec du petit lait, du sucre, etc., pour la faire se développer et on réensemence les sols un peu malmenés pour redonner de la vie en bactéries, en levure, en mycorhize, etc. Donc, on fait un cours d'une journée le 30 juin là-dessus, comment fabriquer sa propre litière forestière fermentée pour redonner vie à ses sols. Et puis, ensuite, sur les mois de juillet et août, on va certainement faire d'autres formations. Alors, peut-être aussi des formations sur l'apiculture puisque nous, on est assez bien outillés, on a une mielerie déjà, on travaille déjà sur l'apiculture, donc comment gérer un rucher, comment aussi gérer un poulailler. Ça, les œufs, c'est quelque chose pour lequel il y a une demande immense. C'est important. Donc, comment gérer correctement un poulailler dès qu'on a plus de deux poules ? Bon, c'est savoir ce qui est important de faire pour le gérer. et puis ensuite, à partir de l'automne, je pense, des formations plus complètes d'une semaine sur j'ai envie de m'installer sur une petite ferme, de quoi j'ai besoin, quelles sont les premières étapes pour m'installer ? Quel beau programme ! C'est vrai qu'encore une fois, on peut se dire que toute cette connaissance et ces savoir-faire peuvent être un peu loin de nous, alors qu'ils constituent vraiment des fondamentaux qui vont, comment dire, impacter les métiers de la restauration en particulier, les métiers de l'hôtellerie. Demain, on trouvera effectivement peut-être partout dans des établissements, des espaces végétalisés, ils existent déjà, mais des espaces de production, des poulaillers et toute une vie, toute une vie naturelle qu'on pourra retrouver dans les espaces d'hospitalité. En tout cas, c'est très prometteur. Donc, au-delà de ces formations qui vont avoir lieu durant l'été, mais dans les projets dans l'immédiat, dans les prochaines semaines, dans le contexte un peu particulier dans lequel on est. Est-ce que vous avez des choses particulières qui vous attendent sur les prochaines semaines ? Les premiers paniers qui vont sortir. On a fait notre première production la semaine dernière de Radie. On est très, très fiers. C'était les premières productions de Radie et de Basili. Mais on va vraiment sortir les premiers paniers, je pense, deuxième semaine de juin où vraiment là, les salariés des entreprises pourront acheter des paniers et on aura un système de paniers. La base du panier sera fixe. Donc, il y aura un demi-panier qui sera obligatoire, entre guillemets, avec des choses assez classiques, tomates, courgettes. Et puis, la deuxième moitié du panier sera à la carte et pourrait être choisie par les salariés pour qu'ils puissent agrémenter leur panier selon leur goût et que ce ne soit pas complètement imposé. parce que ça a toujours un peu un petit écueil de se dire, mince, j'aurais aimé plus de tomates et moins de courgettes ou l'inverse. Donc là, les gens pourront choisir pour moitié la composition de leur panier. Donc là, on est en pleine organisation de ce système-là pour que la deuxième ou la troisième ou plus tard, semaine de juin, les paniers soient opérationnels. Donc, beau programme. On arrive à la fin de cet échange. Encore merci beaucoup, Laurence, d'avoir pris le temps de nous parler de votre métier, de la manière dont vous le faites et des perspectives que ça peut ouvrir à des acteurs du secteur aussi. Juste pour finir, si vous aviez un message à faire passer aux hôteliers, aux restaurateurs qui nous écoutent, vous faites un parallèle que je trouve toujours intéressant avec l'oenologie. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Oui, c'est un parallèle que je trouve assez évident. Alors, je le vois notamment parce que je travaille beaucoup avec le domaine de Fontenille qui a vraiment tous les aspects avec le vignoble d'un côté, avec le potager, les deux restaurants. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vraiment travaillé ensemble depuis sept ans et donc, je vois bien le parallèle. L'oenologie, en fait, dans les années 60-70, on considérait les oenologues comme des chimistes parce qu'ils s'occupaient de régler les problèmes des mauvais vins. Donc, il y avait un vin qui avait un problème et l'oenologue était là pour régler le problème du mauvais vin. Et petit à petit, à partir des années 70-80-90, donc avec ma génération un petit peu avant aussi, les oenologues sont remontés dans la filière vers l'amont en travaillant sur les raisins et en travaillant sur l'implantation des vignes avec comme idée derrière que pour faire du bon vin, il faut d'abord des bons raisins. C'est un peu évident mais ça n'était pas du tout dans les années 70-80 et maintenant, ça l'est devenu et les oenologues, maintenant, de manière quasiment systématique, travaillent sur le raisin pour faire en sorte de ne plus avoir trop grand chose à faire sur le vin. C'est une plaisanterie mais le travail est déjà à moitié fait si le raisin est de bonne qualité. Je trouve que dans la restauration, on voit bien le lien qui est le même et le cheminement qui est le même qui consiste à dire que la cuisine ne commence pas quand les légumes arrivent dans la cuisine. La bonne cuisine commence sur la qualité de la matière première et ça, je pense que tous les chefs pourront le confirmer et l'idée serait que les chefs influent sur cette matière première et puissent avoir une action sur les légumes. Donc, un potager proche alors qui appartient au restaurant dans l'idéal mais ne serait-ce qu'un partenariat, une association ou des liens entre une cuisine, un chef et un potager qui serait dans son environnement proche, ça serait complètement logique et pertinent, je pense. Merci. Revenons à la source. Merci beaucoup, Laurence, pour cet échange et merci à tous d'avoir participé à cette nouvelle conversation. Alors, on se retrouve ce jeudi 21 mai, même heure, même endroit, 18h sur les chaînes d'Hôtel & Loge pour le remercier encore de nous donner l'opportunité de pouvoir avoir ces échanges très enrichissants. Donc, la prochaine conversation, on parlera recrutement et Laurence Fay de Singularité HFT aura le plaisir d'échanger avec Valérie Bich qui est fondatrice du cabinet d'Executive Search Tovaléa. Donc, voilà, on se donne rendez-vous jeudi. Merci, Laurence, merci à tous et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501